Hervé est avec nous, le président de l'association des Amis de la Bambouseret. Dans 12 arbres et évolutions climatiques en Cévennes, c'est ce week-end, c'est la rencontre d'automne. Alors là, j'ai envie de dire qu'on est dans du dur. Oui, absolument. Alors voilà, juste en un mot, l'association des Amis de la Bambouseret, c'est un certain nombre d'amateurs, de passionnés, à la fois de la Bambouseret, qui est un lieu magnifique, et puis de questions de comment tout ça bouge en matière d'environnement, les forêts, les gardons, qu'est-ce qui se passe, la chesseresse, les tornades, enfin tous ces nouveaux éléments. Et donc, on a fait une journée pour essayer de réfléchir, de partager sur tous ces thèmes, en fait avec des spécialistes, avec des gens qui savent observer, analyser, qui vont nous faire part à la fois de leurs observations, de leurs analyses, et puis éventuellement, et puis également d'ailleurs de ce qu'ils voient pour le futur. Est-ce qu'il faut, pardon Hervé, avoir un petit peu peur dans le titre de cet événement, avec ces mots, l'évolution climatique ? Non, pas du tout. En tout cas, on va tâcher de rester, et on a demandé à ces spécialistes d'être le plus sain possible, le plus concret possible. L'idée étant, pour tous ceux qui ont la chance éventuellement d'avoir une plante, un arbre ou plusieurs, de se dire, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment est-ce que je les observe ? Comment est-ce que je peux mesurer les choses, analyser les choses ? Et ensuite, donc, qu'est-ce que faut-il que je fasse ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, le meilleur état de la science, avec toutes ces inconnues, nous propose de faire pour le futur ? Qu'est-ce qu'il faut planter ? Qu'est-ce qu'il faut… Sur quoi il faut travailler ? Voilà, toutes ces questions de façon très ouverte. Et donc, avec des spécialistes à la fois de l'eau, puisqu'on a un des représentants du bassin des Gardons, qui va nous dire qu'est-ce qui se passe depuis les années 60, en matière de… qu'est-ce qu'on observe dans le bassin du Gardon. On a une personne qui va nous… un géologue qui va nous parler d'analyse, comment est-ce que les arbres utilisent l'eau en été, en période de sécheresse ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui change ? On va avoir une technicienne spécialiste de forêt qui va nous expliquer comment… qu'est-ce qu'elle observe, le diagnostic qu'elle fait des forêts sévenoles aujourd'hui, et comment également nous aider à observer des arbres. Et puis ensuite, on aura une table ronde. Et tout ça, c'est une table ronde, là encore, avec Sylvie Cutrice, botaniste, enfin des gens qui sont passionnés et connaisseurs de tous ces sujets. Et puis, nous terminerons. Et évidemment, il y aura une visite de la Bambouseret, qui est toujours un lieu où on apprend, enfin de magnifiques champs d'observation. Et puis en même temps, c'est un endroit où, voilà, on va ce magnifique lieu d'émerveillement pour nous qui sommes toujours… enfin qui adorons la Bambouseret. Alors, est-ce qu'on est rentré réellement dans une nouvelle ère ? Alors, ça, c'est la… je vais même garder de répondre, puisque ce sera l'objet de la journée de dimanche. Ah ! Si vous voulez avoir, tu vois, ceux qui veulent connaître la réponse à cette question, qui ne sera certainement pas ni monolithique, ni faite de certitude, eh bien, il faut venir dimanche à la Bambouseret. Et oui. Alors, sachez que pour la Bambouseret, le plus facile, là, de voir le programme, c'est d'aller, de taper « Amis de la Bambouseret » sur Google, et puis ça vous renverra immédiatement sur le site, et vous verrez le programme de la journée de dimanche de façon un petit peu plus détaillée, et ainsi que les modalités pour l'inscription, c'est-à-dire, voilà, il y a un petit mail à envoyer pour qu'on sache combien de personnes seront là dimanche et être capables de les accueillir. On compte à peu près combien de personnes environ ? Je pense qu'on compte entre 50 et 100 personnes lors de cette manifestation. C'est ce que nous avions l'année dernière. Oui, et puis, alors, c'est vrai, le programme, il est super riche. Moi, j'ai la chance de l'avoir sous les yeux, notamment avec toute cette programmation qui est plutôt pas mal faite, d'ailleurs, parce que c'est des petites séquences, donc je pense que c'est relativement très, très intéressant, avec des vrais sujets, des vraies questions qu'on peut se poser. D'ailleurs, ça serait, on pourrait quasiment faire une émission complète de télé sur ces thématiques-là, parce que ça nous touche tous. On va rappeler, donc, il faut, si les gens veulent participer, il faut qu'ils envoyent un petit mail, c'est ça ? Oui, alors, effectivement, il y a un mail adresse émis sur l'affiche qui porte le programme, donc sur le site Les Amis de la Bambouzerie. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur ce site, de taper Amis de la Bambouzerie, le site sort en numéro 1 ou numéro 2 quand on fait ça, et immédiatement derrière, donc, d'envoyer un petit mail, si vous souhaitez, à tous ceux qui souhaitent participer. Et c'est gratuit ou c'est payant ? C'est payant. Alors, c'est gratuit pour l'association des Amis, c'est-à-dire qu'il y a également moyen d'adhérer à l'association, ce qui coûte 10 euros, et sinon, donc, il y a, l'entrée sera de 16 euros, et il faut apporter son, on apporte son déjeuner. Sachant que c'est 16 euros pour la journée, donc, avec la, avec la, donc, avec l'habitude de la Bambouzer, enfin, et puis, voilà, tout le programme et tout ce qu'on a prévu, c'est pour les frais de l'association. Pas très, pas très riche. 9h45, mais on comprend, il faut aussi participer pour aider les associations. 9h45, 16h30, pardon, je vais y arriver. Ça, c'est pour la programmation, encore une fois, très, très riche. Là, on voit que tu es en extérieur. Tu es où exactement, là ? Oui, je suis à côté de Mialet. Enfin, je suis à Mialet. Donc, Mialet, c'est à côté de Générargues. C'est Contigu à Générargues. Générargues étant le lieu où se trouve la commune de la Bambouzeraye. Et Mialet, qui est celle juste après, où il y a, là encore, des activités. C'est un coin avec beaucoup d'activités culturelles, puisqu'à Mialet, il y a le musée du désert, qui est consacré à la gare du Camisard. Et Mialet est Contigu avec Saint-Jean-du-Gare, où se trouve aussi un autre musée magnifique, qui est le musée de Maison Rouge. Et ça, j'invite absolument tout le monde, quand on vient dans le coin, à essayer de visiter ces trois lieux, la Bambouzeraye, le musée du désert et la Maison Rouge. Tout un programme. Si vous êtes soucieux un petit peu de l'évolution climatique, c'est ce week-end, bien sûr. Arbre et évolution climatique en Cévennes. Rencontre d'automne. N'oubliez pas, si vous voulez participer, envoyez un petit mail directement. Bien sûr, on vous a mis l'association des amis de la Bambouzeraye. Vous tapez directement sur Google et vous allez trouver cette programmation qui est très riche. En tout cas, merci beaucoup, Hervé, d'avoir été avec nous. Merci, Willy. C'est un plaisir. Bonne journée. Et bienvenue à tous ceux qui viendront. Au revoir. Au revoir.